Qui a eu l'idée de ce livre-là, de cette promenade aussi à travers les morts, parce que les morts ont leur importance ? Écoutez, l'idée du livre n'est en Grèce il y a deux ans, où on était allé avec Daniel pour la présentation de mon livre, mon précédent livre grec, qui était une biographie de Mikis Theodorakis, et Mikis est un grand ami de Daniel depuis très longtemps, et donc c'était le hasard qui a fait que quelqu'un des éditions du Cherche-Midi était à ce moment à Athènes, et il a vu qu'il y avait une amitié qui nous lie avec Daniel, il nous a proposé de faire le livre, et après, Daniel c'était un jeu, non ? On a eu un très bon moment, il faut dire, le micro-pandre. Je venais de sortir quelques mois avant, le livre de ma mémoire, et je n'étais pas du tout repartie pour écrire quelque chose, j'écris sans arrêt, parce que je fais des discours tous les jours, mais là, je n'étais pas repartie pour une oeuvre littéraire, littéraire, c'est comme ça, c'est une oeuvre, donc on a démarré comme un jeu, il me dit, « Ah, ce serait drôle de faire un abécédaire, par exemple la lettre A, qu'est-ce que vous diriez pour la lettre A ? » Alors je cherche, pourquoi est-ce qu'il vient, c'est amour, amitié, aube, enfin les mots romantiques. Alors je me laissais défiler les mots, et puis je dis, « Ah, non, rien de tout ça, non, vraiment pas. » Moi, je penserais plutôt alter-mondialiste. Alors il me regarde, un peu de fait, il me dit, « Oh, est-ce qu'elle va m'entraîner ? » Et puis les lettres, alors quand il m'a dit, « Eh, qu'est-ce que vous diriez sur l'alter-mondialisme ? » Puis on a commencé comme ça, il a enregistré, et puis quelques jours après, il vient, on dit, « Ah, la lettre B, qu'est-ce qu'on fait ? » Et là, on cherche, et puis... C'est-à-dire que l'ensemble des lettres, on les a quand même déterminées dans une même séance. Et puis voilà, comment ça a démarré. Alors, à dire vrai, je ne l'ai pas pris au sérieux du tout, ce livre, au départ, parce que d'abord, je croyais qu'il allait être écrit en grec, parce que je croyais que la maison d'édition était grec, et que je me disais, après tout, je ne pourrais pas le lire. Et je me suis sentie très libre, et j'ai vraiment parlé tellement librement, que quand il m'a donné le lire, j'ai dit, « Mais c'est pas possible, je reconnais tout ce que j'ai dit. » Mais ça ne peut pas s'écrire, parce que moi, quand je parle, je parle beaucoup avec mes mains, je parle avec les yeux au ciel, qui tempèrent un peu, quelquefois, ma parole et mon débit un peu radical. Je dis les choses comme elles sont. Mais à écrire, c'est une fois très dur, en définitive. Parce que les écrits restent, comment dire, « script amand ». Et je lui dis, par exemple, pour mes voisins de la rue Pierre, si j'écris ça comme ça, c'est vrai tout ce que j'ai pensé, mais si je l'écris comme ça, ils vont être fâchés. Alors, il m'a donné le manuscrit, et puis, pendant tout l'été, j'ai repris les lettres les unes après les autres, et j'ai écrit ça pendant le mois d'août. Et en même temps, on va se promener à travers des mots que vous développez aussi, parce qu'à travers un mot, on développe une idée, un combat politique aussi, il faut le dire. Comment c'est par un mot, tout à fait particulier, le mot « destin ». De quelle façon croyez-vous au destin ? Est-ce que vous croyez au destin ? Je crois au destin dans la mesure où le libre-arbitre est quand même prédestiné. On a la liberté de choisir, de choix, mais on a un choix entre des situations qui vous sont imposées. Et je crois qu'en effet, la vie des gens n'est pas écrite, ce n'est pas du tout ça. Je ne crois pas que nous ne sommes que des robots qui suivront un chemin qu'on nous a tracé. Ce n'est pas vrai. Heureusement, on a la liberté de choix. Mais je pense quand même que, quand je parle de mon petit malin, je ne sais pas si j'en parle dans ce livre-là. Quand je parle de mon petit malin, c'est toujours quand je dois prendre une décision grave ou que je considère grave et que je ne suis pas très sûre de moi. Il y a une petite voix qui me dit « Ah non, fais pas ça. Oui, oui, tu peux aller là. » Donc, je choisis. Quelquefois, je vais contre l'instinct du petit malin. Mais si après, j'ai un moment à le regretter, je pense qu'en effet, il y a une petite voix quelque part qui vous dit « Tu peux aller là, tu ne peux pas aller là. » Parce qu'à un moment donné, c'est une autre entrée, c'est celle des Hauts-Obama. Je ne sais pas pourquoi vous savez. Vous parlez du destin, vous dites « J'étais mis sur la route de François Mitterrand » à un moment donné. Et vous aussi, je ne sais pas si vous comparez, mais vous parlez d'Obama aussi, vous parlez du destin. Pourquoi vous faites ces rapprochements-là ? C'est-à-dire que moi, j'étais destinée de par mes parents, de par l'éducation que j'avais reçue. Je vivais dans un milieu d'enseignants et mon bac m'aurait amenée à être à l'école normale, peut-être. Selon mes capacités, ça aurait pu être l'école normale supérieure, mais ça pouvait être l'école normale. Et ce n'était pas du tout minimisé l'école normale de l'institutrice. J'étais tellement sûre que déjà je pensais à quel endroit j'aimerais faire l'école à des enfants. Et puis François est passé par là. Et là, j'ai eu un véritable choix à faire. Parce que, bon là, François était plus âgée que moi, j'étais encore une enfant. Parce que, dans ma génération, même à 18 ans, on est encore des petites filles. Et, d'ailleurs, j'ai même tellement hésité qu'à un moment, j'ai rejeté François. À certaines rencontres, j'avais peur. C'était si simple pour moi. Mon chemin était tracé, j'allais être institutrice, j'allais avoir des élèves. Je pourrais en parler le soir avec ma mère, qui avait été institutrice elle-même. Tout était simple. Et puis, tout d'un coup, le destin me dévie. Il a fallu, en effet, que je fasse un choix. Et que je me disais, est-ce que je pars à l'aventure, ou est-ce que je reste dans mon cocon ? Et je crois que c'est là qu'il y a des carrefours dans la vie où on bifurque.